Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir les techniques permettant de calculer la fréquence d'apparition des valeurs dans une plage. Commençons par la fonction fréquence. Nous avons une plage de valeurs allant de 1 à 50. Nous voulons connaître leur répartition dans des classes de 10 en 10. Indiquer la valeur maxi n'est pas utile pour la fonction fréquence qui s'emploie de la manière suivante. Égale fréquence. Indiquer la plage contenant les données. A2, A1000. Indiquer la plage contenant les classes. Ici, E2, E5. Et valider par la combinaison de tous, contrôle majuscule plus entrée. Pour créer une formule matricielle. Une formule matricielle est une formule permettant d'évaluer les différentes valeurs d'une plage de cellule. Elle se différencie des autres formules par le fait qu'elle est capable de traiter plusieurs valeurs à la fois. Par exemple ici, pour chaque valeur de la plage, il faut vérifier dans quelle classe elle se situe. Chaque valeur, plusieurs valeurs. Une formule de matrice peut non seulement traiter plusieurs valeurs, mais elle peut aussi renvoyer plusieurs valeurs. Par exemple ici, nous n'avons pas saisi la formule qu'en F2. Et la fonction renvoie des valeurs pour toutes les classes. Ainsi que pour les valeurs dépassant la classe plafond. Raison pour laquelle il était inutile de saisir cette valeur dans la définition des classes. Nous pourrions saisir ici un libellé, par exemple supérieur. Il n'est pas utilisé par la fonction. Le résultat d'une formule matricielle est aussi une matrice. Voyons maintenant la fonction SOMPROD. Prévu pour additionner les éléments de matrice, cette fonction peut être utilisée pour ce type de calcul. Tapez égal, SOMPROD. Indiquez la matrice sur laquelle on veut travailler. A, 2, 1,000. Passons en référence absolue pour pouvoir copier la formule. Et indiquez un critère. Ici, inférieur ou égal à 10. Nous pourrions taper 10 ou aller rechercher ici dans le tableau. Validez par la touche Entrée. Copions vers le bas. Nous obtenons tout ce qui est inférieur ou égal à 20, soit le cumul de ces nombres. Précisons notre critère. Nous ne voulons prendre en compte que ce qui est supérieur, donc la plage A2 à 1000, en référence absolue, supérieur à 10. Validez par Entrée. Nous obtenons bien le résultat. Nous pouvons copier cette formule vers le bas. Et nous obtenons bien ce qui est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 30, supérieur à 30 et inférieur ou égal à 40. Pour la dernière classe, nous pouvons copier la première et la modifier. Nous voulons ce qui est supérieur à E5. Utiliser cette fonction permet donc d'obtenir les mêmes résultats. Cela demande un peu plus d'opérations, mais vous pouvez disposer les résultats où vous le désirez, indépendamment les uns des autres. Le résultat de la fonction fréquence est une matrice qui ne peut être séparée. Pour terminer, voyons comment procéder avec une table de pilote. Données, table de pilote. Nous voulons compter le nombre de valeurs et obtenir, par exemple, le résultat ici en C8. La table de pilote n'est pas l'outil auquel on pense a priori pour ce type de calcul. Nous n'avons qu'un champ que nous ne pouvons pas croiser. Nous avons donc un résultat sous forme de liste non réparti par classe. Il suffit pourtant de cliquer dans la table, puis Données, Plan et Groupe, groupées ou toutes fonctions F12. Nous pouvons indiquer ici l'intervalle. Et nous obtenons bien le résultat. L'avantage est que nous ne devons pas saisir toutes les classes. En revanche, les autres techniques permettent de gérer des groupements différents, non réguliers. Par exemple, ceci. Autre avantage quand même de la table de pilote, elle peut calculer directement les pourcentages. Éditer la mise en page, rajouter le champ valeur. Nous voulons toujours le nombre, mais cette fois-ci, nous voulons le pourcentage du nombre dans la colonne. et aussi, C'est parti.